Je suis Christophe Daguet, photographe et créateur du studio de photographie numérique Studio Digital Id. Aujourd'hui je vous invite à assister à une prise de vue hors norme au musée des arts décoratifs de Paris qui est situé dans l'enceinte du Palais du Louvre entre le jardin des Tuileries et la rue de Rivoli. Grâce à mes partenaires Phase 1 et X-Rite, je vais réaliser pour le compte du Petit Palais une photographie très grand format d'un papier peint panoramique du XIXe siècle. Il sera reproduit sur une bâche de 6m70 de hauteur et 12m50 de longueur et présenté dans la scénographie immersive de l'exposition Paris Romantique. Cette prise de vue commence par l'acheminement des panneaux de papier peint restaurés jusqu'au studio photo des arts décoratifs situé au rez-de-chaussée du musée. Cette mission délicate est confiée aux mains expertes des équipes techniques qui vont, avec d'infinies précautions, exhumer les panneaux de la salle des archives pour les treuiller à travers les oculus de la Grande Nef jusqu'au rez-de-chaussée du bâtiment. Une fois les larges panneaux de bois installés sur le mur du studio photo, je vais mettre en place la prise de vue. Je vais travailler avec le tout dernier appareil moyen format de la marque Phase One, équipé d'une longue focale de 240 mm Blue Ring pour réaliser un balayage photographique du papier peint grâce à une rotule panoramique. Pour garantir le bon alignement des images les unes avec les autres, la première opération minutieuse consiste à aligner l'axe de rotation de la rotule sur le point nodal de l'objectif. Ensuite, dans un souci d'assurer la reproduction fidèle des couleurs des œuvres, je vais utiliser des chartes Color Checker pour créer un profil d'entrée personnalisé pour mon boîtier. Les modèles utilisés sont les Color Checker Classique 24 Patch et Color Checker SG, plus complète et adapté à l'édition de profil de reproduction d'œuvres d'art. J'allume ensuite mon boîtier numérique IQ et la caméra XF avant de les relier à mon ordinateur pour pouvoir piloter l'ensemble depuis le programme Capture One. Ce tout dernier boîtier de la gamme Phase One est équipé du plus grand capteur commercial disponible, de 150 millions de pixels. Et malgré un pied-colonne robuste et des flashs pro-photo ultra rapides, je vais utiliser le sismographe de la caméra pour optimiser le déclenchement de la prise de vue au moment où l'appareil est le plus stable. Grâce à une plaque de calibration Phase One, je vais aussi utiliser l'outil Lens Cast Correction de Capture One pour optimiser les effets de vignettage de mon optique qui risquerait non seulement d'engendrer des erreurs dans la création du profil, mais aussi au moment de l'assemblage des images en post-production. Il est maintenant temps de mesurer avec précision l'exposition de mon sujet et de fixer la température de couleur de mes flashs grâce à l'analyse des chartes et d'appliquer le LCC sur mon fichier RAW. Une fois ces paramètres réglés, j'exporte le fichier de référence dans l'application ColorChecker Passport de X-Rite. La dernière version de ce programme reconnaît les chartes 24 patchs automatiquement et est en mesure de calculer un profil d'entrée ICC pour le programme Capture One. Il est maintenant temps de passer à la prise de vue. Selon la méthode classique du stitching, je vais, grâce aux graduations de ma rotule panoramique, réaliser des photographies de portions zoomées de l'œuvre. Maintenant que toutes les images ont été réalisées avec précision, les zones de recouvrement vont être analysées en post-production par le programme de stitching qui va générer des points de contrôle précis basés sur le micro-contraste des détails, pour positionner à la perfection les images les unes à côté des autres. En une vingtaine de minutes, le programme va générer à partir du fichier une image aux dimensions colossales. L'assemblage est parfait et la précision des détails redoutable. Le fichier natif mesure plus de 37 000 pixels de côté. C'est l'équivalent d'un capteur numérique de 1 milliard de pixels. Le fichier natif mesure plus de 37 000 pixels de côté. C'est l'équivalent d'un capteur numérique de 1 milliard d'un capteur numérique de 1 milliard d'un capteur numérique de 1 milliard de 100 cm. Le volume du cadre du tiens est parfait et le cadre du cadre de la décision de 2 milliard d'un coup de 1 milliard d'un coup. Le volume du cadre est parfaitement un testament des élections numérique de 1 milliard d'un coup. Sous-titrage FR ?